Mêler la Seine-Saint-Denis à ça, monsieur, c'est faux. Non mais je pense que vous êtes complètement déconnecté des images. Hier, j'étais au commissariat de police de Saint-Denis. Un policier nous a dit, sur les 41 interpellations, 41 gardes à vue, il y avait 31 clandestins, c'est-à-dire 31 personnes en situation irrégulière qui, m'a-t-il dit, probablement venaient de la porte de la chapelle. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de la billetterie et des supporters anglais qui étaient tassés à l'entrée. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est les violences qu'il y a eu ensuite sur les supporters. Et dont le Parisien, d'ailleurs, ce matin, fait un très bon rappel qu'il y a des gens qui ont été volés, qui ont été agressés, qui ont été débrouillés. Les voitures ont été cassées. On est venu prendre les valises à l'intérieur. Et ces gens-là, ces délinquants-là, venaient des cités aux alentours et même de la porte de la chapelle. Mais nous, on n'est pas de liberté. Donc je ne comprends pas pourquoi... On va donner la parole à Stéphane. Juste pour terminer, tout le monde s'accorde à dire la vérité. Il y a deux personnes qui disent le contraire, Gérald Darmanin et Gilles Verdez. Sous-titrage ST' 501